Mais la dopamine, non seulement elle se produit quand tu as eu ta récompense, par exemple, tu manges un carré de chocolat, tu vas avoir un taux de dopamine, mais elle se produit aussi avant même que tu fasses le comportement. C'est pour ça que, par exemple, quand tu prévois de partir en vacances dans un mois, tu as déjà de la dopamine dans le cerveau et il y a de fortes chances que pendant tout ton mois, tu sois plutôt content et tu te projettes dans quelque chose qui va te faire plaisir. Bienvenue Marie. Aujourd'hui, nous accueillons Marie Merchman. Marie Merchman, tu es psychologue et addictologue. Merci beaucoup d'être sur le podcast de Vivre au Mieux avec nous. Merci beaucoup Julien, merci de m'avoir invitée. Je suis très fière de participer aujourd'hui à ton podcast et j'espère que je pourrai apporter quelques réponses aux questions que tu te poses et peut-être que certains auditeurs se posent. Si on parle justement du mécanisme de l'addiction d'une personne en addiction, comment ça se passe exactement dans la psychologie ? On dit que l'addiction, c'est une maladie où la personne a une perte de contrôle, donc la personne ne peut plus s'empêcher de prendre le produit ou d'effectuer le comportement et ce, malgré le fait qu'elle est consciente qu'il y a des conséquences négatives pour elle, pour sa santé, etc., que la personne est en train de tout perdre, mais finalement, elle va continuer, elle va perdurer dans son addiction. Et ce qui se passe, en fait, c'est que c'est la rencontre, et ça, c'est important de bien le comprendre, c'est qu'il n'y a pas un facteur, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui viennent s'imbriquer. C'est la rencontre d'une personne avec ses propres vulnérabilités, la rencontre d'une personne avec un produit dans un contexte donné et dans un environnement donné. Et ces trois facteurs-là sont importants pour développer l'addiction. Néanmoins, quand on parle d'addiction, on ne peut pas faire d'économie de parler un petit peu de la neuro et de la neurobiologie. Donc, tout ce qui se passe au niveau du cerveau, c'est important de le comprendre. On a un circuit qu'on appelle le circuit de la récompense et qui est un circuit très intéressant parce que c'est un circuit qui a permis à l'être humain d'évoluer, de s'adapter et d'être encore là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans ce circuit ? Pour résumer assez rapidement, on va aller de couche en couche. En gros, ce circuit-là nous permet, lorsqu'on prend du plaisir, de répéter le comportement qui nous a procuré ce plaisir-là et de passer à l'action pour le répéter. Donc, ce circuit-là était très, très adapté à l'origine parce que quand on prenait plaisir à manger, on avait envie d'aller chercher sa nourriture quitte à prendre des risques pour la tribu, par exemple, les hommes partaient à la chaîne pour aller chercher la nourriture. Tu vois, donc c'est ce circuit-là qui était activé. C'est ce circuit-là qui est activé également lorsqu'on a soif. C'est ce circuit-là qui est activé également pour avoir des relations sexuelles. En gros, tous les comportements qui provoquent un plaisir, donc une libération d'un neurotransmetteur qu'on appelle la dopamine est voué à être répété. Alors, ce circuit, il est important dans les addictions parce que ce circuit, il va être corrompu par les addictions. Alors, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, dans ce circuit-là, tu as l'air tech mental ventral qui envoie de la dopamine à un noyau qu'on appelle le noyau acubase. Et ce noyau-là, il est situé dans le striatum. Cette libération de dopamine qui est récupérée par le noyau acubase prend comme du plaisir. Donc, à l'origine, quand par exemple tu manges, eh bien, ton taux de dopamine va monter. On va dire que le taux de base va monter à peu près à 100-150%. Tu vois, ça va quand même monter. Si tu fais de la méditation, on estime que ça monte à 65%. Si tu as une activité sexuelle ou si, par exemple, tu joues aux jeux vidéo, par exemple, ça monte à 200%. Sauf qu'il y a certaines drogues qui vont monter ce taux de dopamine à des taux tellement élevés que le circuit, au départ, il va être très content. Il va se dire, hop, là, j'ai trouvé quelque chose qui me permet d'avoir du plaisir et qui, en plus, me donne ce plaisir de façon très, très rapide. C'est notamment le cas de la méthamphétamine qui peut augmenter ce taux de base à plus de 1000%. Donc, on voit qu'on est sur des taux qui sont totalement délirants. La cocaïne, c'est la même chose. La dopamine est libérée dans l'espace synaptique entre les neurones. Cette dopamine qui est libérée va de l'air pigmental ventral au noyau acubin. Et ce noyau acubin, lui, c'est le siège de la motivation et de l'impulsivité. Et les drogues, en fait, elles sont très, très fortes. C'est-à-dire qu'elles vont permettre que cette dopamine, non seulement, soit libérée à excès, mais en plus, il faut comprendre, c'est que la dopamine va être produite en surnom, un peu comme un feu d'artifice. Donc, on va avoir un plaisir très intense. Et qu'en plus, l'ostriatum, lui, qui reçoit le fait qu'il y a beaucoup de dopamine, nous incite à répéter le comportement. Alors, le souci, tout ça, c'est qu'on pourrait dire que c'est top. En fait, il suffit de prendre des drogues et puis, en fait, on se sent bien, on est cool, que ce soit de l'héroïne, par exemple, où on va se sentir totalement détendu, loin de tous les problèmes. On pourrait dire que ça va très bien. Sauf que l'organisme a un système qui est bien rodé, et on appelle ça l'homéostasie. C'est un système qui nous permet d'avoir un niveau de base et de retrouver une certaine stabilité. Ça sert notamment pour la température corporelle. Ça sert pour d'autres fonctions, mais ça va aussi exister dans ce circuit de la récompense. Et donc, l'organisme, lui, va se réadapter et dire, tiens, il y a trop de dopamine. En plus, la dopamine n'est pas recapturée au niveau synaptique. Il y a un souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever, par exemple, les récepteurs à la dopamine. Donc, le cerveau, tu vois, au niveau des axones, au niveau des synapses, va enlever les portes qui permettent à la dopamine de rentrer. Donc, la dopamine qui est en surnombre avec les drogues, lorsque tu vas arrêter le produit, tu vas te sentir en manque parce que ce système-là va fortement dysfonctionner. En fait, les personnes qui prennent des produits et qui arrivent dans ce système de l'addiction se retrouvent coincées, se retrouvent piégées. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas arrêter, elles se retrouvent en manque. Il y a certaines drogues qui provoquent des cravings. On appelle ça des cravings très, très importants parce que non seulement le système dysfonctionne, mais en plus, pour que les activités du système, donc du système de la récompense qui sont reliés à plein d'autres fonctions dans le cerveau parce que ce n'est pas un système qui existe tout seul pour lui-même. Il est lié au sommeil, il est relié aux fonctions cognitives, il est relié à la mémoire, il est relié à l'alimentation. Et ce système-là, maintenant, quand tu as dit que pour fonctionner, eh bien, tu as besoin, on appelle ça non plus, donc on n'est plus dans l'homéostasie qui se fait naturellement, on est là dans l'allostasie, c'est-à-dire que le dérèglement est extérieur et que pour le réguler, il faut rapporter quelque chose. L'alcoolique, par exemple, a besoin d'alcool pour fonctionner, la personne qui prend d'autres drogues en a besoin juste pour fonctionner, juste pour pouvoir dormir, juste pour pouvoir finalement vivre. Donc, on est arrivé dans un système qui, au départ, procurait du plaisir, dont on avait envie du produit, finalement, le produit fait de moins en moins d'effets parce que le cerveau s'adapte et le cerveau, en s'adaptant, il s'habitue, donc on a de moins en moins de plaisir et à la fin, on est obligé de consommer juste pour pouvoir fonctionner, juste pour pouvoir vivre. Il y a le système de la motivation qui est totalement cassé, le système du contrôle également, parce que le système de la motivation qui, lui, est dans le centre du striatum, on l'a bien vu, dysfonctionne et donc la personne que tu reçois en addictologie, elle n'est pas motivée, mais ce n'est pas, alors, et c'est ça, l'entourage a du mal à le comprendre, ils nous disent, mais oui, mais il n'est pas motivé, on voit qu'il n'est pas motivé, il ne faut aucun effort. Ce n'est pas qu'il n'est pas motivé, c'est que ce circuit-là et que cette capacité-là a totalement été détruite, donc la personne ne peut pas s'en empêcher. Pour résumer, peut-être, pour ce que tu viens de dire, on a ce circuit de la récompense qui est la dopamine, donc on va avoir une personne qui rencontre un produit, donc une drogue dans un contexte donné, ce produit-là va lui procurer énormément de dopamine, des pics de dopamine parfois jusqu'à 1000%, par exemple la cocaïne, et lorsque cette personne fait ça, ensuite, il va y avoir donc un mécanisme dans lequel quand elle n'a plus accès à ce produit-là, elle va avoir des cravings, c'est important et la raison pour laquelle il se passe ça, c'est donc cette homéostasie, c'est-à-dire le fait que le nombre de récepteurs va diminuer. À partir de ça, il y a un vrai problème, enfin il y a un vrai problème, ça a un impact sur tout le circuit de la motivation puisque toutes les autres actions, on va dire par exemple de manger, dormir, se réveiller, s'orienter vers un objectif et avancer vers cet objectif à long terme, tout ça fonctionne aussi sur le circuit de la dopamine, c'est-à-dire que c'est quand je vais vers mes objectifs, c'est quand je mange, c'est quand je me réveille et que je prends soin de moi que normalement la libération de dopamine qui est beaucoup plus petite est censée me récompenser, c'est ça non ? Tout à fait, merci Julien, c'est exactement ça. En fait, c'est pour ça que les personnes qui arrêtent les produits et qui passent juste par, enfin qui passent par un sevrage physique ne perdent pas leur envie de consommer parce que la dopamine en plus, alors pour, parce que c'est très très vaste comme sujet, mais la dopamine, non seulement elle se produit quand tu as eu ta récompense, par exemple, tu manges un carré de chocolat, tu vas avoir un taux de dopamine, mais elle se produit aussi, elle arrive, elle est éjectée aussi dans la synapse avant même que tu fasses le comportement. C'est pour ça que par exemple, quand tu prévois de partir en vacances dans un mois, ouais, tu as déjà de la dopamine dans le cerveau et il y a de fortes chances que pendant tout ton mois, tu sois plutôt content et tu te projettes en fait dans quelque chose qui va te faire plaisir. Et en fait, ce circuit-là, avec le sevrage physique, il est encore actif et les personnes associent en plus parce qu'il y a le comportement qui est répété. Donc là, on est vraiment dans le comportement pavlovien, et dans ce qui n'est rien du terme, c'est-à-dire non seulement j'envisage que je vais avoir une récompense, mais en plus, la récompense, quand elle arrive, la dopamine, elle est encore plus élevée. Ça, c'est important vraiment de le comprendre quand tu prends en charge quelqu'un qui est en situation d'addiction parce que ce n'est pas simplement le sevrage physique qui fait que la personne va arrêter, c'est aussi tout ce qui va être psychologique et la personne, elle a associé, et ça, c'est important vraiment de le saisir, c'est que la personne, elle a associé aussi des lieux, des moments, des événements, des personnes avec lesquelles elle consommait et le cerveau, quand il va se retrouver, donc la personne, quand elle va se retrouver dans les mêmes lieux, quand elle va écouter parfois la musique, elle va regarder un film, bam, elle va avoir l'envie qui va réunir parce que ce cerveau-là, il a inscrit ça et il va le ressortir donc des années après, on peut avoir des crévines, des années après, les personnes qui fument des cigarettes le disent très bien, je suis un ancien fumeur, je me sens encore fumeur, j'ai arrêté de fumer, mais je sais que si je passe dans certains lieux où je rencontre certaines personnes avec lesquelles j'avais l'habitude de fumer, ça me revient à l'esprit et il y a le petit circuit de la récompense qui fait son effet. D'accord, et cette association, elle est, en fait, c'est du conditionnement inconscient, c'est-à-dire que c'est, on n'y peut rien en fait, on n'y peut rien. On n'y peut rien du tout, c'est totalement inscrit dans un cerveau en plus, c'est vraiment le côté très profond dans le cerveau, c'est quelque chose de presque automatique. D'ailleurs, c'est une zone du cerveau qui contrôle, par exemple, chez les oiseaux, le fait de migrer, tu vois, c'est tout à fait automatique, c'est les petites tortues, quand elles naissent, qui vont vers la mer, c'est tout ça, c'est tout ce cerveau-là qui est en action, donc on n'y peut rien. Après, on a le côté rationnel et c'est pour ça que les personnes addictes, il y a une sacrée dichotomie, il y a un sacré paradoxe, je veux arrêter, j'en ai marre, j'ai pu tout le monde, ma femme, elle m'a quitté, c'est terrible. Il y a tout ce côté-là qui est très cortex et rationnel et il y a le côté qui ne l'est pas du tout et qui vient du circuit de la récompense qui, lui, est tout à fait automatisé et tant mieux qu'il existe, sinon on ne serait plus là aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr, en termes d'évolution. J'ai envie d'évoquer un autre point, tu as parlé de ceux qui fument des cigarettes et qui se rappellent d'autres moments qui évoquent des moments où ils avaient ressenti du plaisir à fumer de la cigarette. Moi, en tant qu'ex-fumeur de cigarettes, je me définis aujourd'hui non plus comme un ex-fumeur mais vraiment comme un non-fumeur et ce que j'ai réussi à faire et j'en suis persuadé puisque c'est vraiment comme ça que je me suis recâblé, c'est d'associer souffrance au fait de fumer et d'associer plaisir au fait de m'être libéré de la consommation de cigarettes. Et une fois que ça s'est fait, c'est-à-dire quand on a inversé le circuit en ressentant de la souffrance au fait de toucher au produit, moi, j'ai l'impression que c'est suffisamment solide surtout pour un produit qui finalement apporte peu de dopamine. Et donc, est-ce que tu as une vue par rapport à ça et dans ta pratique, est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Oui. En tant que psychologue, c'est important ça de se dire parce que le cerveau aussi, ce qu'il fait de façon insidieuse, c'est que au niveau de la mémoire, on a tendance quand même à retenir les bons moments. C'est pour ça que l'héroïnomane, il se souvient du flash du début que le cocaïnomane, c'est la même chose et qu'en fait, quand tu reçois des personnes, ils se disent ouais, mais quand même, là, j'ai arrêté et je me souviens que c'était vachement bien. Récemment, on va reparler du tabac, mais récemment, j'ai regardé une vidéo YouTube de Waz, je ne sais pas si tu connais, c'est un joueur qui joue à Fortnite et il jouait et puis, à un moment, il a dit quelque chose de super intéressant et je l'ai noté, il a dit parfois, j'arrête de jouer parce que je sais que quand je vais rejouer, je vais prendre beaucoup de plaisir et en fait, il a tout dit, il a dit je fais en sorte que mon circuit de la récompense se remette à l'équilibre pour que le jour où je rejoue, bam, la dopamine soit encore et j'ai trouvé ça super parce que c'est vrai, dans les drogues, tu as beaucoup de personnes qui te disent, notamment les consommateurs de cannabis, je vais faire une pause parce que quand je, en fait, la pause, ce n'est pas l'idée d'arrêter, c'est la pause, c'est l'idée de reprendre et de reprendre du plaisir qu'ils n'ont plus à cause de cette habituation. Le tabac, donc pour revenir à ce que tu dis, le tabac, oui, c'est important de pouvoir se rappeler et d'associer les mauvais moments. Donc moi, ce que je demande aux personnes, c'est faites une liste, rappelez-vous pourquoi vous avez arrêté, rappelez-vous tous les effets que ça a causé, faites un petit peu les calculs de vos dépenses, au niveau santé, qu'est-ce que ça implique et est-ce que vous arrivez encore à faire du sport, combien de temps ça vous a pris par jour, au niveau dentaire, au niveau... Et on fait la liste de tout ce qui a été hyper négatif, de tout ce qui a créé de la souffrance, aussi au niveau de l'entourage, pour s'en souvenir parce que le cerveau, ça, il met de côté, il garde aussi le bon mot et le côté édonique. Donc ça, c'est important en psychologie et en entretien de revenir vers-dessus pour leur rappeler pourquoi ils ont arrêté. Ce que je fais souvent aussi, c'est que je demande aux personnes de s'enregistrer, de s'enregistrer sur leur téléphone. Donc vous prenez votre téléphone, vous allez dans vidéo et vous vous parlez à vous-même et vous vous expliquez parce qu'il y a des moments où on en a ras de bol, on a envie d'arrêter et là, on a les bons arguments. Eh bien, c'est dans ces moments-là que vous allez vous filmer, vous allez vous parler et quand vous aurez envie de consommer, vous regardez la vidéo et finalement, se parler à soi-même, c'est quand même ça qui vient le plus nous toucher. Donc les personnes qui le font disent « Ah ouais, c'est vrai, j'ai arrêté pour ça, pour ça, pour ça. » C'est un peu ce que tu expliques. Mais après, la nicotine, les cigarettes, c'est un peu particulier. Ils font tout pour que ça rende totalement addict. Les lobbies, il faut savoir, par exemple, dans les années 60, ils ont rajouté de l'ammoniaque. Or, je te passe les produits qu'ils ont mis dans les cigarettes, le plutonium, les substances radioactives, c'est quand même impressionnant. Mais là, ils ont mis de l'ammoniaque pour que ça monte au cerveau en 7 secondes. C'est-à-dire qu'en 7 secondes, bam, tu as ton flash au niveau de quand tu prends ta bouffée de cigarette. Donc, les fumeurs, c'est très rapidement qu'ils ont cet effet-là. Et plus l'effet, il est rapide, ça, ça s'explique aussi au niveau de l'évolution de l'espèce humaine et c'est dans le striatum, c'est-à-dire que l'être humain va préférer une récompense rapide à quelque chose qu'il pourrait avoir dans le long terme. Pourquoi ? Parce que aussi, dans les années, l'être humain a 7 millions d'années, mais au début de l'Australopithèque, etc., à l'Homo sapiens, quand il trouvait de la nourriture, il fallait vite qu'il la mange parce qu'il n'était pas sûr une heure après ou deux heures après, il n'y avait pas un prédateur qui allait le prendre. Donc, le cerveau, il a développé aussi cette capacité-là de dire c'est tout de suite. Donc, maintenant, on se retrouve à quoi ? On se retrouve avec des personnes qui ont toujours ce système-là qui est très actif et qui était très adapté mais qui aujourd'hui veulent tout, tout de suite. On a dit que l'opposé, on a ça, c'est je veux tout, tout de suite, je ne peux pas attendre, attendre, c'est frustrant, l'ennui, c'est impossible et donc en psychologie, c'est aussi ça qu'on réapprend. Et pour rebondir sur le rapide versus le long terme, finalement, le long terme, c'est une innovation qui est arrivée après, c'est-à-dire avec le schéma, avec l'intelligence, avec le cognitif et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut quand même ressentir du plaisir à aller vers le long terme puisqu'on va avoir de la dopamine qui va se libérer mais versus le court terme. Donc, comme tu as dit, il y a vraiment une préférence pour le rapide. Si je sais que je vais l'avoir tout de suite, je vais en avoir envie plus que pour long terme. C'est ça et c'est aussi pour ça que l'être humain se met dans des situations catastrophiques au niveau de l'écologie de la planète, au niveau de beaucoup de choses. On préfère le tout de suite maintenant que de se projeter dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Est-ce que ça n'a pas le même impact au niveau du cerveau ? Donc, finalement, tu vois la dictologie, quand tu retransmets, tu mets ça dans beaucoup de paramètres dans la vie, tu comprends. L'être humain, il est fait pour avoir les choses très rapidement et finalement, il n'est pas beaucoup plus satisfait quand il a acheté quelque chose. Il est content sur le moment mais deux jours après, il s'est habitué, il veut mieux, il ne veut plus. C'est sûr. C'est un moment que je veux dire. Je suis bien d'accord avec toi. Mais alors, il y a un moment donné où on a parlé, en fait, tu vois, des outils dont on a à disposition, notamment, tu as parlé de la liste et quand on, quand je cherche à comprendre ce que ça veut dire, quand on utilise une liste pour lister les plaisirs, les souffrances, en fait, on essaie d'utiliser notre rationalité pour ressentir, voilà, de la souffrance et du plaisir dans le sens inverse de ce que l'addiction nous amène à faire. Donc, est-ce qu'on peut dire que l'outil principal pour agir contre, je ne sais pas si c'est le mot, mais agir contre l'addiction, c'est la rationalité, se conditionner à ressentir de la souffrance ou est-ce qu'on a autre chose dans notre portefeuille d'outils ? Alors, ça serait un peu réducteur parce que ça voudrait dire je réduis l'addiction à ce système de récompense et à ce système neuronal. Si tu prends par exemple, et ça c'est important et intéressant de le noter, les GI à la guerre du Vietnam dans les années 1950-60, ça doit être dans ces eaux-là, quand ils sont allés combattre, ils étaient tous, on les appelait d'ailleurs les soldats toxicomanes, 90% devaient boire de l'alcool, ils avaient la moitié qui fumaient du cannabis, ils se sont fait un petit peu tacler parce qu'ils fumaient du cannabis, donc c'est pas grave, ils se sont dit on va prendre de l'héroïne, l'opium, la base, c'est assez facile d'accès, donc ils sont rentrés au pays et là le pays, les américains se sont dit mes mains, ils sont en train de ramener des toxicomanes, ça va pas le faire. Et ils ont repéré que finalement les personnes, et c'est pour ça que je dis que le contexte, le cerveau ne suffit pas, le contexte est très important, ils ont ramené ces personnes de la guerre du Vietnam et la grosse, la grosse, la grosse majorité ont totalement arrêté tous les produits. Et là, on parle de l'héroïne, on parle de l'opium, on parle de produits qui potentiellement sont très addictifs, mais le contexte joue un rôle majeur et dans une situation de guerre où il n'y a plus d'espoir, où il y a des corps déchirés à côté de toi, où tu peux tomber dans une certaine dépression, tu as besoin d'être dans un état un peu second, donc tu prends le produit dans une autre fonction, on va dire que certaines personnes en France ne vont pas le prendre du tout pour les mêmes raisons et donc ils sont rentrés au pays et ils se sont aperçus qu'il y en a très peu qui continuaient leur consommation. Qui continuait sa consommation ? C'était surtout les soldats qui déjà avaient une consommation avant de partir à la guerre. Donc le contexte, il est important aussi à prendre en compte et il n'y a pas que au niveau cérébral. Mais ceci dit, au niveau cérébral, et tu as raison, c'est important de travailler sur le côté rationnel et le côté cortex, le côté préfrontal qui lui vient un petit peu évaluer les risques et évaluer ok, quand je fais ça, quel risque je prends, quand je prends l'alcool avant de prendre le volant, quels sont mes risques et quelles sont les difficultés que je veux engendrer dans ma vie ? Donc c'est aussi une capacité à se projeter et ça permet d'avoir, on va dire, sur la balance quelque chose qui vient contrebalancer ce système qui est beaucoup plus ancré et sur lequel on a beaucoup moins de possibilités d'agir sauf avec des médications. C'est aussi que le médecin est important dans la prise en charge. D'accord, oui. C'est vrai qu'il y a cet aspect aussi de médication pour accompagner et prendre en charge. Très bien, merci beaucoup Marie. Maintenant, je pense que je vais participer peut-être à la deuxième étape du podcast qui est orientée vers l'audience. Est-ce que tu aurais un conseil, un message pour l'audience pour une vie plus épanouie réussie ? Alors, c'est intéressant que tu me poses ça parce que récemment, j'ai reçu un jeune. Je vais te raconter une petite histoire. Bien sûr. Il y a eu des vacances scolaires. Je vis à Lille et les vacances scolaires il y a trois semaines qui ont commencé il y a trois semaines et je suis actuellement un jeune qui le jour des vacances était parti avec des potes. Donc, ils étaient cinq et ils sont partis avec des potes en Belgique pour faire la fête et quand ils sont rentrés donc il y avait deux chauffeurs et il y avait deux voitures et ils se sont mis dans les voitures un petit peu au hasard donc première voiture deux personnes deuxième voiture trois personnes et donc le jeune que je suis était dans la deuxième voiture et en fait ils faisaient noir la première voiture elle est sans doute beaucoup trop vite mais bon ça peint pas et en fait il a assisté au fait que la voiture devant où il y avait son meilleur pote et un de ses amis ils se sont explosés dans un poteau et les deux jeunes sont morts et j'ai reçu donc ça ça c'est parti c'est du vendredi j'ai reçu les trois jeunes parce que du coup le jeune que je suis plus ces deux les deux personnes qui étaient dans la voiture je les ai reçus du lundi donc ils étaient forcément sous choc etc et il m'a dit en fait il m'a fait ça tu vois le claquement de doigts il m'a fait je me suis rendu compte et moi ça m'a un peu tu vois ça m'a ça m'a pris un peu au tri parce qu'il m'a fait ça il m'a dit je me suis rendu compte et c'est des jeunes 17-20 ans que la vie elle peut s'arrêter en un claquement de doigt et ce claquement de doigt maintenant je l'ai encore parce que des fois dans ma vie je me dis moi même vas-y claque mon doigt parce que t'es pas sûr d'être là ce soir et donc le jeune je l'ai reçu une deuxième fois sur un entretien individuel et il avait tout compris je sais pas si tu connais Sénèque et son livre « La brièveté de la vie » n'oublie pas que tu vas mourir n'oublie pas que ta vie tu penses que tu as vu jusqu'à 14 ans c'est pas une certitude ta vie fais-en quelque chose et ta vie donne-lui du sens donc n'oublie pas que tu vas mourir mais même temps mourir et en fait ce jeune là ce jeune là que je suivais et qui avait pas finalement un esprit de philosophe il avait par l'expérience compris quelque chose de totalement fondamental et que les êtres humains ont tendance à oublier parce qu'on se croit immortel on ne l'est pas et le vrai sens de la vie tu vas le donner quand tu vas comprendre que ta vie il y a une finitude et il me l'a en fait c'est lui qui me l'a transmis ce livre là de Sénèque je l'avais déjà lu et je m'étais dit ouais c'est quand même intéressant je vais essayer un petit peu de le faire bien mais en fait là lui qui avait vécu cette expérience là le fait de me faire ça il m'a dit ça y est j'ai compris et il avait vraiment compris je sentais qu'il l'avait intégré en lui et il m'a dit par exemple ce week-end j'ai vu ma famille j'ai passé du temps avec ma famille c'est un jeune qui a passé son temps en dehors enfin tu vois on a des jeunes qui prennent conscience de l'importance de parler à leur grand-mère à leur grand-père et là il dit maintenant je le fais de moi-même mes amis je les appelle je leur dis que je les aime et je fais des activités alors bien sûr il est en période de deuil donc il n'est pas non plus mais il dit chaque minute chaque heure de ma vie je veux maintenant lui donner du sens et j'ai trouvé ça et je lui ai dit j'ai trouvé ça exceptionnel et c'est vraiment je lui ai dit tu vois dans les entretiens on a parfois des personnes qui nous renvoient quelque chose qui nous-mêmes nous font mûrir et lui là il m'a envoyé une sacrée leçon de dit bon la vie la vie pour se sentir bien il faut déjà comprendre qu'elle a une fin je pense que quand on comprend qu'elle a une fin on voit les journées différemment voilà en gros c'était ce que le message que j'aimerais bien faire passer parce que on a tendance à acheter alors on achète des bouquins de développement personnel on lit des bouquins de développement personnel mais au fond est-ce qu'on les comprend vraiment est-ce qu'on en saisit tu vois la substance est-ce qu'on en saisit vraiment le sens et c'est pour ça que j'aime bien les podcasts parce que dans les podcasts il y a quelque chose qui se passe que des fois dans les bouquins je n'ai pas les bouquins je les lis et j'ai dit ok 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 ça je ne l'ai pas et là ce jeune là il avait compris il m'a dit il y a eu un avant il y a eu un après il y a un après et maintenant je n'ai pas du temps avec ma grand-mère je n'ai pas du temps avec ma mère je leur dis que je les aime et je sais que demain je peux moi-même ne plus être là et s'en rendre compte quand on est adolescent c'est quand même vachement dur oui je suis d'accord c'est inspirant et puis peut-être oui très inspirant je trouve et le fait que ce jeune là il est vu dans l'événement dans la crise dans le problème difficile un cadeau je trouve ça aussi d'autant plus beau ben c'est ça tu vois dans le pire moment de ta vie enfin le pire le choc total et ben moi ce truc là voilà maintenant je l'ai je l'ai et c'est mon allez vas-y c'est aujourd'hui qu'est-ce que tu vas faire de ta vie parce que t'es pas sûr d'être là et ça c'est le jour où les êtres humains vont le comprendre et vont l'intégrer je pense qu'ils donneront un sens beaucoup plus important à leur journée à leur rencontre à leurs échanges et la vie elle peut s'arrêter voilà il me l'a transmis et en fait prenons et c'est ça aussi le bien-vif c'est pouvoir avoir des personnes qui nous transmettent des choses parce qu'elles les ont vécues parce qu'elles les ont compris et lui voilà entre Sénèque et lui tu vois il y a des années Sénèque c'était il y a 2000 ans et lui c'était aujourd'hui ils m'ont dit la même chose donc donc j'ai été je trouvais ça exceptionnel et je c'était comme je l'ai revu hier je me suis dit je vais en parler aujourd'hui si je peux moi transmettre un peu mon message je eh bien continuons sur voilà ces messages à l'audience est-ce qu'il y a toi un un concept une connaissance une information une leçon que tu aurais aimé qu'on qu'on t'enseigne à l'école et que l'école ne nous a pas appris donc l'école je pense ne nous a pas appris à échouer ne nous a pas appris à nous tromper et ça c'est fondamental dans la connaissance de soi dans l'épanouissement dans le fait d'avancer je pense que le fait de se tromper d'avoir des échecs alors les échecs je trouve ça super moi je mets tu vois dans mon bureau j'ai une sorte d'affiche avec les échecs célèbres et dedans tu as Michael Jordan par exemple il a écrit à 15 ans Michael Jordan Michael Jordan quand même qui n'a pas été pris dans le club de son lycée dans le club de basket de son lycée donc Michael Jordan qu'est-ce qu'il a fait il a été dans sa chambre et il a pleuré toutes les larmes de son corps on est d'accord et on sait maintenant ce qu'il est devenu quand même Walt Disney pareil il s'est fait virer d'un journal parce qu'il n'avait pas assez l'esprit créatif on est en train aussi de parler de Walt Disney Albert Einstein on lui a dit qu'il n'arriverait jamais à rien à 4 ans il ne parlait pas et finalement et Steve Jobs alors ça aussi Steve Jobs c'est intéressant il s'est fait virer à l'âge de 30 ans de sa propre entreprise qu'il avait lui-même créée donc Apple l'a mis dehors donc Steve Jobs il s'est retrouvé au chômage et les personnes que je reçois j'ai envie de leur dire mais apprenez de vos échecs parce que les échecs en fait c'est juste des événements vous avez raté peut-être quelque chose c'est pas que vous êtes à rater c'est juste un événement et ça va vous permettre de rebondir ça va vous permettre d'apprendre davantage de vous-même si vous ne vous donnez pas à fond et si vous ne vous motivez pas le génie pour moi le génie ce n'est pas inné on n'a pas de génie on ne n'est pas génie on le donne bien tu prends Kobe Brian par exemple que j'aime beaucoup maintenant qui est malheureusement décédé il faut savoir qu'à 5h du matin le mec il était sur les terrains de basket de 5h du matin après il allait en cours et le sang il y retournait jusqu'au 19h et il bossait il bossait il bossait et tu as un journaliste qui un jour lui a dit Kobe est-ce que demain je peux venir te voir à l'entraînement et Kobe Brian tu as dit il n'y a pas de soucis à 5h donc le gars il pensait que c'était à 17h et en fait Brian tu as dit non non tu n'as pas compris à 5h du matin je t'attends et c'est ça il n'y a pas de génie en fait il n'y a que des personnes qui travaillent qui bossent et on a tendance à l'oublier parce que quand on voit par exemple tu vois quand on te regarde Julien on se dit super ce qu'il nous rapporte mais derrière on oublie qu'il y a du travail il y a des lectures il y a des tu écoutes je pense beaucoup de personnes qui doivent t'inspirer et c'est comme ça qu'on évolue maintenant on a parfois des personnes qui aimeraient devenir des stars tout de suite non le génie et la créativité ça se développe et il n'y a pas de à mon avis à mon sens maintenant peut-être on prouvera le contraire mais on ne n'est pas avec une compétence innée exceptionnelle on n'a pas des facilités à l'origine mais il faut les travailler le travail le travail tout simplement je partage ce que tu dis c'est à dire qu'en fait on ne voit pas ce qu'on fait quand ce n'est pas visible le temps investi le travail qu'on fait et puis on a tendance à voir ce qui a déjà été fait et vouloir la même chose c'est un peu de l'ordre du fantasme en fait de voir un côté de la pièce le côté les récompenses avoir beaucoup les yeux rivés sur ce qu'on peut avoir et ne pas voir peut-être ce qu'il faut donner pour l'avoir oui on a tendance à penser que les personnes ont ce qu'elles ont parce qu'elles aiment bien ou parce qu'elles sont douées ou parce que c'est de la chance mais non ça n'existe pas ou alors ça ne dure pas et pour le relier à ce que tu avais dit au départ c'est-à-dire c'est dans le travail à investir et bien il y a justement ces échecs qui s'ils nous limitent et nous empêchent d'avancer si on se laisse arrêter par les premiers échecs et bien on n'aurait jamais atteint la finalité de ce qu'on voulait au départ tout à fait et surtout n'écoutons pas les autres n'écoutons pas les autres parce qu'en fait on tombera toujours sur des personnes moi je l'ai compris assez tard parce que si il veut Julien moi j'aimais bien qu'on m'aime bien un peu comme tout le monde je voulais ne pas avoir d'ennemis je voulais que tout le monde trouve que ce que je faisais c'était bien sauf que c'est pas possible aujourd'hui je suis plus vieille bien sûr mais j'ai accepté que tout le monde ne puisse pas m'aimer qu'on puisse me critiquer qu'on puisse trouver que ce que je dis c'est totalement inintéressant et en fait maintenant je suis passée à un niveau où ça me tu vois ça passe et ça coule parce que finalement est-ce que c'est important de regarder ça on disait alors qui disait ça c'était Sartre le problème c'est les autres mais il ne disait pas exactement il disait quoi l'enfer c'est les autres mais en fait l'enfer c'est pas les autres l'enfer c'est nous-mêmes c'est nous-mêmes et je pense que Sartre c'est ce qu'il voulait dire c'est juste que les personnes n'ont pas très bien compris c'est nous-mêmes qui nous mettons des bâtons dans les roues et qui pensons que nous devons absolument plaire aux autres alors qu'en fait on peut très bien avancer sans plaire aux autres il y a toujours des personnes qui nous soutiendront il y a toujours des personnes qui nous critiqueront et on s'en fout en fait il faut s'en fiche à un moment donné sinon on n'avance pas et c'est vrai que l'enfer c'est les autres c'est l'enfer c'est la perception qu'on a des autres en fait c'est même pas c'est la perception qu'on a de la perception qu'ils ont de nous ouais exactement c'est ça c'est notre filtre intérieur qui est bloqué mais ça aussi ça s'explique et ça bon là moi je suis pas super calé mais ça s'explique aussi parce qu'à l'origine il fallait quand même appartenir à un groupe tu vois pour survivre il fallait appartenir à un groupe donc le fait d'être rejeté critiqué si t'étais pas dans la tribu tu mourrais forcément par un prédateur donc il fallait que les autres personnes t'acceptent et donc aujourd'hui on a encore cette idée là qu'il faut absolument être accepté par le groupe quitte à se nier quitte à ne pas être authentique et c'est pour ça que j'admire beaucoup les personnes qui sont authentiques et qui sont parfois un peu extraordinaires est-ce que tu pourrais te présenter parler de ton activité un petit peu donc là j'ai 40 ans donc j'ai commencé à 24 ans j'ai fait toute ma carrière en addictologie j'ai été diplômée de psychologie clinique et pathologique en 2004 à l'université Charles de Gaulle de Lille et très vite je suis rentrée dans le milieu de la addictologie c'est à dire que mon premier emploi a été en post-cure puis j'ai travaillé en communauté thérapeutique donc là encore 5 SAPA avec hébergement où on reçoit on va dire des personnes toxicomanes beaucoup plus âgées qui ont un parcours de vie beaucoup plus rude et qui vont rester là sur des périodes sur une durée qui est beaucoup plus longue donc ça peut durer jusqu'à 2 ans ensuite j'ai travaillé également en CARUD donc les CARUD c'est des centres d'accompagnement et d'accueil dans réduction des risques pour les usagers de drogue puis en parallèle j'ai travaillé également en XAPA ambulatoire donc là en XAPA ambulatoire il n'y a pas d'hébergement et j'ai travaillé également en CJC donc CJC c'est des consultations jaunes consommateurs où là on a essentiellement des ados et donc des entretiens individuels des groupes de parole des groupes d'affirmation de soi des groupes de gestion de conflits et également du travail de rue donc je suis allée en dehors des murs rencontrer les publics les plus précarisés et récemment je suis passée en mi-temps addictologie et mi-temps libéral parce qu'à un moment donné je me suis dit peut-être que j'ai besoin de me renouveler de voir un autre public de rencontrer d'autres personnes qui n'ont pas forcément un souci avec les addictions je vois que les différentes activités que tu as ont des objectifs différents par exemple dans un entretien individuel dans un groupe de parole dans un groupe de gestion de conflits l'objectif est différent le travail de rue l'objectif est différent qu'est-ce que tu cherches à résoudre qu'est-ce que tu cherches à faire et comment ça se passe par exemple un groupe de parole ou un travail de rue ou un entretien individuel un entretien individuel tu ne sais pas d'entrée de jeu ce que tu vas y mettre la personne qui est addicte peut-être que dans l'entretien individuel elle cherche juste un soutien en tout cas dans un premier temps et souvent les personnes que je reçois en entretien individuel et notamment les adolescents au départ ils sont assez réticents parce qu'ils disent mais oui je sais bien souvent ils n'ont pas envie de venir on est bien d'accord les adolescents ils n'ont pas forcément envie de venir voir le psy et ils me disent mais en fait je sais très bien ce que vous voulez vous voulez que j'arrête le produit et là ça me fait rire parce que souvent je l'ai ça mais non non mon objectif n'est pas que tu arrêtes le produit mon objectif est que tu ailles mieux et que ta vie se passe bien et que tu sois heureux et que tu sois épanoui c'est ça l'objectif et si ça passe par la réduction du produit et par l'arrêt du produit c'est très bien et ça je l'explique notamment aux parents qui eux aimeraient on se débarrasse du jeu vidéo on se débarrasse du cannabis on se débarrasse de l'alcool et mon jeune ira bien non c'est pas comme ça que ça fonctionne parce que le produit c'est pas le seul souci c'est souvent un peu l'arbre qui cache la forêt le produit ça a une fonction et la fonction elle est différente chez les différents individus donc on n'a pas un livre tout fait avec comment prendre en charge un consommateur de cannabis comment prendre en charge quelqu'un qui prend de la cocaïne par exemple tous les profils sont différents et ça on verra tout à l'heure je pense en allant un peu plus dans comment ça fonctionne la fiction c'est-à-dire que chaque personne est différente et la rencontre avec le produit arrive à un moment donné de la vie qui est différente chez chacun donc la dictologie c'est ça aussi qui est intéressant c'est que c'est très vaste ou ça c'est pour les entretiens individuels donc bien sûr en entretien individuel on peut développer un petit peu la motivation la motivation on y reviendra aussi parce que c'est aussi quelque chose qui est totalement important c'est que la motivation elle n'existe plus donc on reçoit des personnes qui de toute façon ont une motivation qui est en état de dérégulation donc ça on le comprendra tout à l'heure donc c'est pour ça quand les personnes me disent mais il n'est pas motivé mon gamin il n'est pas motivé il n'a pas envie de venir je leur dis c'est pas grave emmenez-le quand même parce que c'est normal quand on est addict on n'a pas de motivation on sait qu'il faut qu'on arrête on sait qu'il y a des conséquences négatives mais la motivation elle est malade en fait donc c'est sur ça qu'on va travailler dans les travails de rue là c'est par exemple totalement différent donc là c'est quand je travaille en carude donc on allait dans les squats on allait rencontrer des personnes SDF qui vivaient dehors qui vivaient dans des tentes qui se shootaient du matin au soir qui buvaient beaucoup d'alcool parce qu'il y a énormément d'alcool on n'en parle pas beaucoup en France parce que l'alcool c'est un petit peu le lobby qui a un petit peu la mainmise mais l'alcool ça fait des dégâts énormes le table c'est la même chose et on allait donc au devant des publics les plus précarisés et là l'idée tu comprends bien Julien que c'est pas de faire des psychothérapies c'est pas de ramener les TCC sur le terrain c'est déjà de faire de permettre un contact de parler à la personne de lui dire ok tu existes je te reconnais et que la personne nous accorde petit à petit une confiance quand t'arrives à avoir la confiance de quelqu'un la personne elle commence à s'ouvrir elle commence à te parler et toi tu commences à comprendre oui son parcours de vie comment ça s'est passé petit à petit tu peux alors il y a ceux qui ne veulent pas du tout mais tu peux amener la personne à venir alors dans les carudes on propose une possibilité de se doucher on propose des habits tu vois on propose des kits donc des kits dans les kits tu as des seringues propres tu as des préservatifs tu as des lingettes alcoolisées pour éviter tout ce qui est infection donc là on est vraiment dans le bas seuil on appelle ça le bas seuil la réduction des risques donc ça c'est ça le travail de rue c'est aller vers des personnes en difficulté qui de toute façon ne viendront pas parce qu'elles se sont tellement rejetées elles se sont tellement à l'écart de la société que même dans les carudes elles ne viennent pas mettre les pieds et puis après il y a aussi l'idée de comment dire de travailler en équipe de toute façon on travaille de rue on ne travaille pas tout seul et j'aime beaucoup aussi cette notion de travail d'équipe on verra aussi qu'en addicto c'est important d'avoir une équipe pluridisciplinaire avec la psychologue toute seule en règle générale ne peut pas faire grand chose voilà et en groupe puisque tu me posais en groupe donc là groupe de parole c'était plutôt en post-cure et en communauté thérapeutique où les personnes sont déjà sevrées donc sont déjà passées par une cure et arrivent dans un endroit où elles réapprennent petit à petit les bases de la vie faire leur lit se laver manger correctement à des heures établies avoir des activités faire du sport etc et le rôle par exemple des groupes de parole dans ces moments-là c'est quand même de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé et d'avoir le soutien du groupe parce que finalement le fait de parler en groupe ça permet d'échanger d'avoir un échange d'avoir un regard d'avoir un soutien et le soutien c'est très important pour l'être humain c'est aussi comme ça qu'il a envie d'évoluer et d'avoir une place dans la vie retrouver une place dans la société c'est ça surtout qui manque pour certaines personnes très très abîmes parce qu'on parle de la dictologie mais on a aussi beaucoup de personnes qui ont fait de la prison par exemple quand je travaille en CARUT c'est énormément de personnes qui sortent de prison donc c'est pas que de la dictologie c'est aussi toute la vie qui a été brisée c'est des années de prison c'est des années de rejet c'est la famille qui parle plus qui nous parle plus c'est des maladies c'est très très vaste c'est pas juste je prends un produit je pense qu'on est dans une société où on a tendance à faire un on a encore l'image du junkie avec sa seingue dans le bras tu vois un peu les années 80 où c'était le junkie sous le pont avec sa seingue dans le bras sauf qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont totalement insérées socialement et qui ont un travail et qui vont aller prendre la cocaïne toutes les semaines par exemple et finalement qu'est-ce que tu qu'est-ce qu'on peut en penser est-ce qu'il y a des meilleures drogues que d'autres on verra que c'est pas vrai il n'y a pas de meilleure drogue et que une drogue c'est une drogue en fonction de l'individu et du contexte ça prend une valeur tout à fait particulière et de ce que tu dis moi je pense que j'aimerais bien ouvrir cette discussion sur tu vois qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui c'est-à-dire tu vois tu as parlé d'apprendre tu as parlé de voilà de de progresser de rencontrer des gens qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais aujourd'hui alors il faut remonter un petit peu dans mon adolescence je pense dans mon adolescence moi je suis née en 81 donc dans les années 90 avant d'entrer en psycho donc j'ai passé mon bac ça doit être en 99 j'étais hyper mais alors hyper intéressée par toutes les personnes qui commettaient des actes que je ne comprenais pas et qui m'intéressait qui me passionnait et c'était l'époque de Guy Georges je ne sais pas si tu connais Guy Georges un célèbre tueur en série de l'Est parisien et je me disais mais c'est qui ce gars il n'était pas encore on ne l'avait pas encore chopé et je regardais les infos parce qu'à cette époque-là on n'avait pas de téléphone portable ce sont incroyables on n'avait pas de téléphone portable on n'avait pas d'ordinateur on avait une télé commune dans la maison du Salon et à 20h c'était les infos donc on regardait les infos et moi je regardais et je me disais mais c'est qui ce gars-là qui assassine et donc j'étais intéressée donc je commençais à acheter des livres sur tous les tueurs en série américains et dans la blinde et je me disais mais c'est tellement intéressant j'adore et c'est ce que je veux faire bon donc j'étais un petit peu dans cette idée-là d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la psyché humaine pour que des personnes puissent commettre de tels actes dans notre société qui est quand même une société où on a des règles on a des lois où il y a le bien le mal tu vois et déjà à cette époque-là ça m'intriguait donc j'ai commencé à lire Freud je n'ai pas trouvé de réponse en disant Freud mais malgré tout ça m'intéressait maintenant je ne lis plus Freud maintenant je suis beaucoup plus basée TCC donc tu vois cela n'a rien à voir mais j'aimais bien lire Freud et je n'ai pas trouvé de réponse là-dedans donc j'ai lu ces livres-là je me souviens d'ailleurs qu'une amie une mère d'amie d'une de mes amies avait jeté mes livres en me disant ça ne va pas dire des choses comme ça c'est terrible à ton âge de t'intéresser à des gens comme ça donc j'avais dans l'idée de comprendre mon objectif c'était de comprendre l'incompréhensible je suis allée donc en psycho avec cette idée de pouvoir mettre une explication sur qu'est-ce qui se passe dans l'esprit des personnes qui commettent des actes totalement monstrueux enfin on ne peut pas dire monstrueux mais tu vois un petit peu dans mon idée de jeune fille et puis après j'avais aussi comme passion des chanteurs comme Kurt Cobain qui s'est suicidé qui prenait beaucoup d'héroïne et je me dis mais qu'est-ce qui se passe aussi chez lui qui était beau enfin pour moi c'était waouh il était magnifique tu vois un peu le truc qui avait les posters dans ma chambre et je me dis mais qu'est-ce qu'il a fait pourquoi il s'est suicidé qu'est-ce qui s'est passé donc l'addiction ça m'intéressait aussi donc je suis partie en psycho j'étais un peu déçue au début en psycho parce que j'ai eu des statistiques de la méthodologie et très peu de psycho et finalement au fur et à mesure parce que j'ai tenu bon j'ai j'ai petit à petit développé mon envie de comprendre j'ai fait des mémoires donc plutôt basées sur tout ce qui était policier essayer de comprendre est-ce que dans le discours des personnes on peut capter la la véracité enfin tu vois un peu qui ment pas est-ce qu'en psycho ça a de l'importance c'est dans un interrogatoire policier etc donc je me suis un petit peu lancée même et puis après j'avais le choix je pense que j'avais le choix entre vraiment partir dans tout ce qui était plutôt criminologie ou partir dans la dictologie j'ai choisi la dictologie parce que je pense que la dictologie ça me permettait aussi de rencontrer des personnes pas des criminels parce que finalement j'en ai rencontré mais c'était pas non plus la grosse majorité des personnes que j'ai rencontré mais en tout cas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe donc ça m'intéressait vraiment de comprendre ce qui se passait dans le cerveau de l'être humain et dans le comportement et tout ce qui finalement n'a pas été présent moi dans ma vie j'ai pas fréquenté de personnes qui prenaient des produits où j'ai pas eu j'ai pas eu ces problèmes et voilà d'accord et récemment donc tu tu ajoutes en plus le côté je dirais général avec accès à des avec un accès je pense une population aussi de jeunes non ? en libéral ? oui c'est ça tu veux dire ? non alors en libéral oui enfin si 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 tu as raison jeune c'est pas ce que je dis jeune mais quand même un peu moins jeune que les personnes que je peux rencontrer en sévissée où là j'ai vraiment des adolescents là en libéral oui j'ai aussi un public de personnes je pense que la moyenne ça doit être 24-25 ans à peu près après j'ai des adultes également mais là on n'est plus plus du tout dans la dictologie certains ont des soucis bien sûr addictifs mais là c'est pas du tout mon voilà j'ai complètement coupé avec la dictologie je suis dans des troubles anxieux les tocs les trop paniques les phobies la dépression mais il n'y a plus forcément de produits ou de comportements addictifs et ça me fait du bien parce qu'à un moment donné quand tu as fait 20 ans 18 ans en addictologie tu as un petit peu l'impression que tout le monde consomme ou que de toute façon tu vas forcer et d'ailleurs je pose parfois la question mais comment vous faites quand vous avez une attaque de panique est-ce que vous fumez du cannabis est-ce que les gens me disent non pas du tout mais je pose la question parce que et puis bientôt que des fois de poser la question ça permet aux gens de me répondre bah oui vous avez raison allez je vous l'avoue un peu comme quelque chose un peu honteux mais j'ai un peu l'esprit des formations professionnelles des formations professionnelles tout à fait est-ce qu'il y a peut-être avant de finir si tu as des projets dont tu voulais parler ou est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais évoquer avant de finir alors comme projet j'aimerais mais ça c'est vraiment à l'état embryonnaire mettre en place des séjours des séjours qu'on pourrait peut-être appeler des séjours de rupture pour les adolescents donc qui ont des difficultés plutôt avec tout ce qui va être addiction aux écrans donc addiction jeux vidéo etc portables et pouvoir leur amener peut-être des séjours où on mettra en place d'autres activités retrouver du plaisir dans autre chose mais c'est vraiment l'état embryonnaire c'est un public les adolescents que j'adore j'aime beaucoup très avec les adolescents je les trouve formidables c'est un âge où le cerveau est en plein développement il n'est pas encore totalement on va dire aussi figé que le nôtre et tout il y a un champ des possibles exceptionnels je les trouve passionnés je les trouve intéressants et 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 je c'est un public qui me convient très très bien donc j'aimerais pouvoir proposer ça parce que il y a beaucoup de souffrance aussi à l'adolescence avec les écrans avec les parents aussi qui ne comprennent pas qui n'ont pas forcément vécu ces ces périodes où il y avait beaucoup d'écrans tu vois des parents qui ont mon âge ne comprennent pas forcément ils n'ont pas vécu ça donc pouvoir remettre un petit peu un cadre un équilibre redonner du plaisir redonner de l'envie et rebooster un petit peu mais j'en suis tu vois je réfléchis pour l'instant bon écoute Marie merci beaucoup j'espère que ce projet deviendra réalité assez évident merci Julien c'était vraiment super inspirant vraiment de pouvoir vraiment entrer dans la psychologie de l'addiction parler aussi des conseils que tu as donnés merci à toi merci merci à tous Sous-titrage ST' 501